bonjour à tous aujourd'hui une petite vidéo particulière on va rattraper un petit peu le temps perdu alors ne soyez pas étonné de voir de nouveau l'Opel Corsa arriver à la maison mais là dessus on va avoir quelques petits travaux à faire notamment Nathalie a cramé des ampoules palier pour rien les ampoules ça va ça vient voilà et puis c'est comme tout ça a une durée de vie et puis c'est comme tout ça dépend qu'est ce qu'on prend comme ampoule donc là par exemple il ya des feux de croisement ça y est les ampoules ont claqué mais peut-être que les ampoules avaient déjà peut-être cinq ou six ans donc une ampoule qui tient déjà cinq ou six ans déjà c'est quand même pas mal mais ça dépend où est ce qu'on les achète pour avoir fait l'essai sur la jaguar et avoir commandé des ampoules sur wish pour pas le nommer c'est une grosse daube franchement tout simplement parce que les matériaux utilisés sur les filaments des ampoules style canium nickel ou en stengsten bon on voit bien que ça porte pas le même nom c'est pas la même résistance à la chaleur même aux vibrations donc les ampoules achetés sur wish peut-être trois ou quatre fois moins cher moi je vous déconseille pour l'avoir déjà fait même si ça coûte une ampoule 3 euros 80 je vais dire n'importe quoi là il vaut mieux aller dans un magasin style même leclerc ou intermarché prendre des ampoules de la marque philips et là je vous dis que ça va tenir un bon moment bon bref donc il va falloir là dessus déjà changer les ampoules on est tous passé par là en ce moment en plus il ya le sirocco qui nous amène du sable un sable très fin mais un sable qui est extrêmement abrasif donc moi je vous déconseille de prendre un chiffon et de tout de tout essuyer comme ça parce que alors là le vernis il va bien manger et après ça va être polisseuse pour essayer d'atténuer plein de rayures des micro rayures mais il y aura une vidéo qui se prépare à ce sujet ensuite évidemment on va s'occuper des jantes de madame parce que là elles sont extrêmement sales donc on va faire le comparatif mais vous l'avez déjà vu sur des vidéos précédentes avec des produits shine et puis les produits lumica donc il ya les jantes à refaire et puis ici elle a chopé une bosse donc on va débosseler ce truc là donc voyez ça va être une vidéo qui va être soit un petit peu longue on en profitera puisque le capot sera ouvert pour refaire tous les niveaux donc ça va faire quelques petites révisions vidéo assez complète que je vous invite à faire quand même régulièrement notamment en ce qui est l'entretien des gens et faire les niveaux mais les vidéos existent déjà sur les premières vidéos que j'ai dû faire certainement en septembre octobre 2021 donc c'est des vidéos qui portent des tout petits numéros style je vais dire n'importe quoi 14 15 16 17 1 par là quoi ok donc allez voir sur la chaîne youtube et puis toutes ces petites vidéos et puis en attendant vous connaissez la gestuelle générique Sous-titrage ST' 501 Pour changer une ampoule sur une voiture comme l'Opel Corsa de Nathalie ou sur la Jaguar ou sur le Coleos ou encore même sur la Mercedes, moi je vous invite déjà à faire ce que l'on appellera une visite diagnostique. C'est quoi en fait ? C'est simplement de l'observation. On va ouvrir le capot, on va regarder en gros comment ça va s'articuler sur le devant du bouclier. Alors le bouclier avant, c'est cette partie là, parfois communément appelé le pare-choc. Maintenant ça a changé un petit peu de nom parce que évidemment c'est pas un truc contre les chocs, c'est du plastique. D'accord ? Donc si je prends un choc là-dedans, le plastique je le fous en croix, je vais tout fissurer, ça se répare, pas de problème. Mais bon, c'est peut-être pas la peine. Donc on appelle ça un bouclier. Donc on va voir, je vais ouvrir donc le capot, je vais analyser l'intérieur, voir comment est-ce que je peux passer mes mains, est-ce que je dois passer par le pare-bout, est-ce que je dois l'enlever ce fameux pare-bout, est-ce que je dois enlever complètement le devant de la voiture. On va voir ça. Alors, enlever le devant de la voiture, ça peut paraître quelque chose de très compliqué, ça peut paraître impressionnant, mais c'est rien du tout. Bien souvent, c'est 6 vis à dévisser, c'est 4 ou 5 clips à enlever et puis tous des boîtes. Alors, il faut être minutieux, c'est pas la peine de tirer comme un blaireau au risque de casser le plastique parce qu'une fois que le plastique est pété, évidemment les agrafes, comprenez bien que ça ne va pas tenir correctement. Donc on va déjà faire ça. Je vais ouvrir la voiture, on ouvre le capot et on regarde en gros comment ça s'articule. Viens, 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 approche-toi. Approche-toi parce que là, tu es un peu loin. Je mets la petite barre. Voilà. Donc si on prend le côté avant-gauche du véhicule, donc on voit qu'il y a comme des trappes. Bon, hormis les clignotants que l'on peut changer, donc là, l'ampoule, même si elle est bonne, on la changera quand même. Je suis sûr qu'en tournant le petit cache en plastique, on peut l'avoir. Mais on voit que derrière, il y a comme une petite trappe. Mais ma main, elle ne passera pas, ça c'est clair. Et puis surtout, c'est qu'il faut bien verrouiller les ampoules dans ce qu'on appelle le culot de l'ampoule. Et là, ça ne va pas être vraiment, on va dire, vraiment possible. Alors, l'idée, ce sera de démonter le bouclier parce que là, ma main, elle ne passe pas. Ou alors, de toute façon, je peux passer par le pare-bout. On va peut-être soulever la voiture, enlever le pare-bout et déjà voir comment ça s'articule. Ça, c'est une option. La deuxième option qui est extrêmement plus simple à mes yeux, peut-être un tout petit peu plus longue, ça va être de démonter le bouclier et dans la foulée, regardez ce qu'il en est exactement. Parce que là, je ne vois pas exactement comment je vais pouvoir faire. Donc, on observe d'abord et ensuite, on agit. Allez, c'est parti. Donc là, en gros, entre tout ce qu'on doit faire, je pense que je vais en avoir au moins pour deux heures, deux heures et demie facile. Alors, moi, j'aime bien travailler dans un environnement où j'ai de la place. Donc, ce que je vous propose de faire, on va enlever la roue, enlever le pare-bout, enlever le bouclier et on va pouvoir travailler sereinement. Tout simplement parce que, vous allez voir, il y a des caches en plastique dur noir qui assurent l'étanchéité entre la partie extérieure du véhicule côté moteur et les phares pour éviter qu'il y ait de l'humidité qui rentre dans les phares. Donc, ça, il faut bien reclipser tout ça, il faut changer les ampoules. Mais il vaut mieux perdre une demi-heure et éviter de s'énerver et de se blesser les pognes plutôt que d'essayer de gagner du temps alors que, globalement, on n'en gagne pas. Ça, c'est clair. Donc, je vais d'abord enlever les caches, je vais faire les deux roues en même temps, je vais desserrer les écrous de roue, je vais lever la voiture, je vais mettre des chandelles pour m'assurer une totale sécurité. Évidemment, le frein à main est serré. Sur les roues de l'essieu arrière, j'ai mis des cales pour éviter que la voiture ne bouge. Et une fois que les chandelles seront mises, je vais pouvoir enlever, évidemment, les roues, je vais pouvoir enlever le pare-mous et on enlève le bouclier avant. D'accord ? Donc, on va déjà faire ça. J'enlève les caches en plastique. Et dans un premier temps, je vais desserrer. Ah oui, je crois que c'est vrai que là, c'était des... Je vous montre directement sur ce côté. Je m'assure que ça s'est dérouillé. Voilà. Je me mets sur la partie renforcée. Ça, je peux le lever à la main facile. Et je peux lever la voiture. Alors, assurez-vous également que le cric puisse lever la voiture. Bon, là, c'est un cric de 2 tonnes. Cette voiture-là, elle doit faire quoi ? Je n'ai pas regardé, mais allez, une tonne 4 à tout casser. Les chandelles, c'est pareil. Assurez-vous que la chandelle puisse soutenir le poids de la voiture. Alors, il y a des chandelles de 2 tonnes, de 3 tonnes, de 5 tonnes, de 10 tonnes, de 15 tonnes. Et au-delà, tout dépend de ce que l'on veut supporter. Pensez toujours à votre sécurité. Si votre voiture, je prends le cas de la Jaguar, elle fait 1,8 tonnes, la voiture, moi, je n'hésite pas, j'ai des chandelles de 5 tonnes. Ça veut dire que quand je soulève la voiture, je sais très bien que si je me glisse sous la voiture pour changer une sonde lambda, là, il y a des sondes à oxygène. Franchement, je peux naviguer sous le véhicule, je suis certain que ça ne va pas s'écraser. Je suis en dessous quand même, je pense à ma vie. Voilà. Bon, là, je travaille sans gants. À la limite, on peut travailler proprement en enlevant des écrous, ça va bien. Tout à l'heure, par contre, lorsqu'il va falloir faire du nettoyage, entre les molécules féreuses qu'il va falloir nettoyer, voilà, quoi, donc, parce que là, déjà, je le prends à la main et déjà, j'ai les mains qui ne sont pas super propres. Mais ce n'est pas tellement grave, tout simplement parce qu'on a de la pâte. Pour les mains et, vous voyez, là, par exemple, à l'intérieur, on en profitera pour la nettoyer, cette jante, complètement. La dernière fois, sur la vidéo avec les produits Shine, on avait fait l'extérieur. Bon, ben là, de vous à moi, on va faire l'intégralité des roues de telle façon à ce que la roue soit complètement nickel. Ça fait partie aussi des opérations d'entretien, quoi. Je regarde les endroits renforcés. Encore un petit coup. Voilà. Et lorsque je vais descendre de la voiture, je tourne évidemment dans le sens inverse et j'y vais tout doucement. Voilà. Pour que la voiture repose complètement sur la chandelle. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Pour le démontage du pare-boue, donc une petite clé TorxMal, on s'assure que c'est le bon diamètre, et on va dévisser. Voilà. Je dévisse. Je dévisse. Bon, la tête est un peu abîmée, donc ce n'est pas la première fois que ça a été démonté, mais qu'à cela ne tienne, ce style de vis, vous trouvez ça sur Amazon, il y a des coffrets. Ça ne coûte pas cher non plus, quoi. Mais démonter, c'est bien, mais il faut aussi penser au remontage. Donc l'idée, c'est s'il y a des vis qui sont abîmées, moi, je vous donne une combine. Changez-les. Changez-les, parce qu'une fois que vous êtes après dans la panade, si la tête de vis est un peu foireuse, voilà, quoi. Le pare-boue, il va s'enlever facilement. Donc là, il y a des agrafes. Je vais prendre la petite clé en plastique qui va bien. pour essayer de démonter proprement. Voilà. Le truc en fer, ce sera peut-être plus facile. Voilà. Le petit clips, on regarde, il est en bon état. S'il est en bon état, on le conserve. Autrement, évidemment. Donc, j'espère que vous avez acquis ce style de petit outil. Pour enlever les clips, franchement, c'est ce qu'il y a de mieux. Et puis, évidemment, il y en a un qui était caché là-haut. Donc, une fois qu'on a enlevé la moitié du pare-boue, je m'assure que je n'ai rien cassé. Je n'ai pas eu de bruit suspect, donc ça va bien. Donc, après, un coup de jet d'eau là-dessus, j'enlève les résidus. Là, c'est pareil, il y a de la terre qui a pu s'incruster là-dedans. Ce n'est pas tellement grave. Il n'empêche que tout à l'heure, en rapport avec une vis de maintien, j'ai dû forcer un tout petit peu. Ce n'est pas compliqué. Une petite goutte de WD40 ou un tout petit peu de graisse. Au moins, je vous ai dit tout à l'heure, penser au démontage, c'est bien. Enfin, penser au montage, même à la maison. Mais pensez toujours que ce truc-là, un jour ou l'autre, il faudra le démonter. Donc, si on anticipe un peu, là, je vais mettre un peu de graisse, ça veut dire que prochainement, si je dois redémonter le truc, ce sera encore beaucoup plus facile. Puis là, j'en profite également pour regarder deux ou trois bricoles, puisque les disques, je les avais changés au mois de septembre. Je m'assure que, s'ils ne sont pas abîmés, je vois les plaquettes, tout est nickel. Enfin bref, ça ne nous empêche pas de refaire un petit tour à l'intérieur. Je vais faire la même chose sur la roue côté gauche. Occupons-nous maintenant du bouclier. Donc, je regarde, j'analyse, tout ça, c'est un même morceau. Une, deux, trois, quatre vis. Donc ça, ça m'a l'air d'être du 8. J'ai bien pris du 8. Je vais prendre une toute petite clé pour éviter de péter la vis si ça force. Donc là, je serre, je tourne la clé. Donc là, je desserre. Voilà. Ça, les petites vis dans ma barquette à viande. Vous connaissez maintenant ma méthode. Je rassemblais tout dans des barquettes à viande que j'ai lavées, évidemment, pour éviter que ça pue. Ça m'évite surtout de perdre les pièces. Mais le gros avantage, c'est que je centralise les pièces et je sais, en gros, où elles vont. Bon, après, quand on a un doute, vous prenez une photo avec le téléphone et puis, laissez torcher. Voilà. Ça a été un peu dur. Je mettrai une petite noix de graisse. Voilà. Donc, sur le côté, bon, ça, c'est des agrafes. C'est simplement des clips en plastique qui vont à l'intérieur d'un trou. Donc, l'idée, c'est d'abaisser un petit peu le bouclier et de tirer délicatement sans rien casser. Et sous le bouclier, visiblement, il y a trois vis de maintien également. Évidemment, c'est pas le même diamètre. Bon, qu'elle se tienne. On enlève l'indice. Donc, on y va délicatement, toujours au démarrage. C'est pour éviter déjà de péter un truc. Bon, si on casse, parfois, c'est largement réparable. C'est pas... Voilà. Je continue à la main. Je vais chercher ma barquette à viande. Ben, allez, là. Voilà. Et j'enlève les trois vis. Bon, une fois qu'on a des vis et des vis au niveau du cache moteur inférieur, c'est pareil, on y va tout doucement. Ça vient tout seul. Alors, il faut faire gaffe quand même, là, parce que, évidemment, il y a de la connectique. Donc, il va falloir enlever d'abord tout ce qui est connectique électrique. Donc, évidemment, les anti-brouillards et l'alimentation des feux. Pas des feux, des anti-brouillards, je veux dire. Donc, on y va, évidemment, tout doucement. Voilà. Généralement, il y a simplement une languette à soulever. Voilà. Donc, je vais le poser délicatement. Bon, là, il repose complètement sur la semelle en caoutchouc. C'est pas tellement grave. Donc, pour me faire de la place, je vais le mettre un petit peu plus loin. Donc, j'ai enlevé l'anti-brouillard de droite, l'anti-brouillard de gauche, l'alimentation générale qui permet d'alimenter, évidemment, tout le faisceau. Quand je vais remonter, je mettrai du nettoyant contact. Au moins, comme ça, les choses vont être bien propres. Donc, qu'est-ce qu'il me reste à faire, maintenant ? Il faut que j'enlève ce phare. Là-dessus, on regarde, comme d'habitude, où est-ce qu'on met les pieds. Donc là, visiblement, j'ai une vis, c'est du 8. J'ai une vis du 8. J'ai une vis de 8. Donc, en gros, rebelote. j'ai simplement trois vis pour enlever directement les optiques. On va faire ça tout de suite. Il nous faut maintenant démonter le phare. Donc, douille de 8 longue. Toujours dans ma barquette à viande. Je centralise, évidemment, les vis toujours au même endroit. Il va falloir mettre de la graisse, là. J'essaie de faire tourner à la main, mais ça reste dur, quand même. C'est parce que celle-là, c'est une vis longue. Donc, bien repérer la longueur des vis, évidemment. Celle-là est plus longue. Donc, elle va devant. OK. Et j'ai celle-là à enlever encore. Alors, petite combine avec ma cuisse. Je vais appuyer sur le phare parce que si je le fais tomber, bon, c'est des phares en plastique, c'est du polypropylène. Voilà. voilà. Donc, je le maintiens toujours. Voilà. Et je vais déboîter le phare, maintenant. Donc là, il y a une encroche à soulever. Voilà. Ah bah, ça avait déjà dû être démonté, ça. Voilà. Et en partant de là, je vais pouvoir avoir accès à l'intégralité du phare. Alors, deux cas possibles. Soit maintenant, je me dis, j'essaye de démonter l'agrafe qui alimente qui alimente le phare. Alors, comment ça fonctionne, ça? Évidemment, il faut être prudent. J'essaye de regarder en gros comment ça fonctionne. Il y a un semblant d'agrafe, là. Je vais essayer de prendre un petit tournevis plat. Il y a comme une petite glissière. une petite glissière. Voilà. Et je pense que... Voilà. Et je pense que dès l'instant que j'ai enlevé ça, je dois pouvoir enlever l'intégralité du phare. Voilà. Donc, il se déboîte. Alors, évidemment, il faut éviter de tout placer. Là aussi, il va falloir mettre un petit peu de WD40. Je vous fais un gros plan sur la glissière. Ça pourrait être utile. Le phare, je le dépose délicatement. Et je vous fais un gros plan sur la glissière rouge. Et ça, évidemment, je vais pouvoir... Voilà. Donc, je vous montre l'agrafe. Donc, c'est quelque chose qui coulisse, là. Voilà. Ça coulisse. Évidemment, quand j'appuie à fond, ça verrouille l'ensemble. Bon, là, il y a des toiles d'araignée. C'est pas top. Bon, je vais passer quand même un petit coup de pinceau pour nettoyer les impuretés. Je mettrai du nettoyer en contact, évidemment. Puisque j'en suis là, autant faire de la prévention et puis s'assurer que tout ce qui est contact électrique, que tout refonctionne correctement. De toute façon, je vais vous donner une petite phrase que moi, j'ai appris quand j'étais en activité. Un geste, un contrôle. Ça veut dire que dès l'instant que l'on touche à quelque chose, il va falloir forcément faire des vérifications pour que je retrouve le fonctionnement normal. Donc, j'enlève le phare, évidemment, maintenant côté droit. Alors, vous savez comment on repère les côtés des voitures. On se met au volant. Le phare côté gauche, c'est celui qu'on vient de démonter. Le phare côté droit, je suis au volant. Le côté droit, c'est celui-ci. Évidemment, avant de changer les ampoules, il faut aussi s'assurer que l'ampoule déconne. Donc, nous, c'est feu de croisement sur le côté gauche. Mais comme j'en suis à tout démonter, je vais changer non pas une ampoule, mais quatre ampoules. C'est-à-dire, tout ce qui est feu de position, je vais tout changer. L'ampoule qui est morte, évidemment, elle va partir à la benne. Les autres ampoules, je vais les garder en cas de secours si des fois, il m'arrive une connerie sur une autre voiture. Donc, puisque maintenant, le phare côté droit est démonté, j'avais fait une vidéo il n'y a pas si longtemps sur comment régler les phares pour éviter d'éblouir justement les autres automobilistes. Donc là, on voit sur ce style de véhicule, sur ce style de phare, il y a tout un système d'engrenage qui en fait permet l'orientation du phare en haut, en bas, à gauche, à droite. Voilà. Donc, je vous invite à revoir la vidéo que j'avais faite il n'y a pas si longtemps. Et si, bon là, de toute façon, il faudra quand même re-régler. Bon là, il va faire grand jour, ça ne va pas être facile. Mais l'idée, c'est de voir exactement si les phares n'éblouissent pas les autres automobilistes. Donc, j'ai sorti les ampoules neuves. Notez bien, on a acheté du Philips. Ça nous garantit une certaine longévité de vie des ampoules. Parce que, vous voyez, ça fait quand même un petit bazar à démonter. Ce n'est pas compliqué, mais bon, il faut le faire. Surtout que cette petite opération, si je remène ça chez Opel, il y a des garagistes qui vont prendre 80, 90, 113 euros de l'heure. Donc là, pour démonter les boucliers, le forfait, à mon avis, il est au moins d'une heure, d'une heure trente. Donc, la facture, pour une ampoule qui coûte 7 balles, ça va nous coûter quasiment pas loin de 100 euros. Donc, si vous voulez économiser de la maille, il est bon quand même de changer ses ampoules soi-même. Alors, particularité, avec, bon là, par exemple, sur une Opel Corsa, c'est du H7 et du H1. Donc, vous allez sur n'importe quel site spécialisé, je prends le cas de Noroto, par exemple, ou si on dispose des documents techniques du véhicule, c'est extrêmement facile de savoir de quel type d'ampoule il s'agit. Toutefois, particularité, lorsque on doit changer des ampoules, ne touchez jamais à main nue l'ampoule en elle-même. Alors, évidemment, pour la positionner, moi, personnellement, soit je vais mettre des gants en laine ou non, si je reste comme ça ou des gants en latex, je vais principalement manipuler l'ampoule sur le plot métallique de l'ampoule, mais il ne faut jamais toucher à main nue la partie en verre. Sur ce style d'ampoule, il y a une petite agrafe métallique qu'il va falloir avec un petit tournevis plat appliqué et voilà, et l'ampoule, elle se retire toute seule. Alors, vous voyez, ce qu'il ne faut surtout pas faire, bon là, c'est l'ampoule qui naze, ce qu'il ne faut surtout pas faire, en fait, c'est tenir, voilà, je vais le faire parce qu'elle est naze, c'est tenir l'ampoule sur la partie en verre, mais il est extrêmement simple, simplement, avec l'éplot de l'ampoule, de la repositionner sans devoir toucher la partie métallique. Et là, effectivement, je vois que le filament, il est cassé. Donc, c'est normal que ça ne fonctionne pas. Voilà. Maintenant, il n'y a plus qu'à faire les opérations inverses. Bon, la vieille ampoule, de toute façon, ce serait complètement stérile de la garder, donc poubelle. Sur la nouvelle boîte, je vais prendre la nouvelle ampoule, évidemment, si elle veut bien sortir. Ah oui, ils ont encore un clips là-dedans, décidément. avec délicatesse, je vais essayer de déboiter l'ampoule. Voilà. C'est évident, elle ne va pas bouger, celle-là. Je vous rappelle, on évite de mettre les doigts sur la partie en verre. Donc, on va prendre ça à pleine main. Donc, il y a un détrompeur. qui fait qu'on ne peut pas se tromper. Voilà. Elle est dedans. J'appuie. Éventuellement, avec un tournevis sans forcer, j'appuie au niveau des agrafes. Je remets la connectique électrique. Mais avant, je vais mettre du nettoyant contact. Voilà. Je vais même en profiter tout de suite pour faire la connectique des antibrouillards. Comme ça, au moins, ça, de ce côté-là, ce sera fait. La connectique des phares, c'est pareil. Donc, moi, je prends du nettoyant contact de la marque Facom. Je suis très satisfait de ce truc-là. j'achète ça sur Amazon. Mais en attendant, ça fonctionne super bien. Je vous ferai une petite photo. Donc, ensuite, je remets évidemment la graphe, la connectique. le petit capuchon qui est sur l'étanchéité. Je m'assure que le joint est en bon état. Alors, éventuellement, si le joint est abîmé, pas de panique, vous faites un gros cordon de silicone et ça le fait parfaitement bien. ça va dans la petite lumière. Alors, une lumière, c'est une encoche. Voilà. Je m'assure que, évidemment, c'est bien remis. Et voilà. Et là, le truc est bien remis. Ensuite, la deuxième ampoule, c'est pareil. J'enlève la connectique. Ce que je voudrais faire d'abord, c'est peut-être enlever le bidon. Voilà. et je vais remplacer l'ampoule H1. Même si celle-là est neuve, ce n'est pas grave. Elle n'est pas neuve. Elle fonctionne. Mais je vais quand même la changer. Celle-là, je vais quand même la garder en secours. Si des fois, je suis démuni d'une ampoule, je n'ai pas un ou deux paquets de réserve, ce n'est pas tellement grave. Je vais la garder. Et évidemment, on va la remplacer. Donc, je vais prendre un cutter. Délicatement, je vais ouvrir le paquet. Évidemment, je vais faire attention à ne pas faire tomber l'ampoule. Je ne touche pas à la partie envers. Je répète. Je remets l'ampoule. Alors, c'est pareil. Il y a un détrompeur dans la forme. Voilà. je repositionne l'agrave de maintien et je remets je remets la connectique. Voilà. Et je vais faire la même chose avec l'autre phare. Une fois que les ampoules ont été changées, il n'y a plus qu'à repositionner l'ensemble. J'ai nettoyé ma partie contact électrique. Je n'ai plus qu'à remettre évidemment toute la connectique qui va bien. Petit rappel, on ne force jamais. voilà. On s'est sûr que tout est bien positionné et j'ai mon encoche de fixation qui est là, voilà. Donc le petit plus, une bombe de l'hybrifiant au silicone. Bon, vous pouvez mettre de la graisse, du WD40, c'est pareil, ça fait le même effet. Je reprends évidemment les vis qui m'ont permis de démonter tout à l'heure, voilà. Bon là, j'ai sorti une petite rallonge pour gagner un petit peu de place. Je vais régler maintenant ma clé de 8 en position serrage. Dans un premier temps, je ne vais pas serrer comme un Brutus. Bien, les phares sont de nouveau montés, les ampoules évidemment ont été changées. On a tout passé au nettoyant contact, on a tout remonté, on a tout recâblé. Ce que je vais faire, je vais repositionner en position basse, simplement en le posant au sol le bouclier. Je vais remettre la connectique électrique et je vais faire des essais. Voir si les phares, feu de croisement, feu de position, feu de route, si tout fonctionne correctement. Parce que tant que le bouclier n'est pas encore complètement remonté, c'est quand même bon et c'est à ce moment là qu'il faut faire des essais. Parce que si vous remontez tout et que l'ampoule a mal été positionnée ou l'ampoule malheureusement pour une raison quelconque ne fonctionne pas. Et bien rebelote, il faut encore tout démonter quoi. Et là, on perd un temps fou. Essayez les ampoules. Je vais mettre le contact. Feu de position. Ça s'allume. Ça s'allume. Feu de route, c'est là où ça ne marchait pas côté gauche. Donc là, ça remarche. Là, c'est nickel. Plein phare. Donc là, je vois par rapport au garage que ça fonctionne. Voilà. Donc je vais pouvoir refixer le bouclier. Tout fonctionne de nouveau correctement. Bon, voilà. Effectivement, ça m'a demandé une heure et demie. Bon, je vous ai expliqué plein de choses. Le bouclier est complètement repositionné. Les ampoules ont été changées. Les phares refixés. Tout est nickel. Si cette vidéo t'a plu sur cette première partie, bah écoute, tu likes. Éventuellement, si tu n'es pas abonné et là, tu fais une grosse connerie. Eh bien, abonne-toi. De toute façon, c'est gratos. Et puis là, sur une opération de maintenance comme ça, bah on a économisé, à mon avis, entre 80 et 100 euros. Donc, ce n'est pas rien pour une ampoule qui coûte 7,50. Tu vois le travail, quoi. Je te souhaite de passer une très bonne semaine. En attendant, moi, je te dis simplement, prends soin de toi. Tu vas voir, en mécanique auto, il n'y a rien de compliqué. Ça va bien se passer. Allez. Ciao. Bye. 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 Bye.